Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafa Jonas. J'assiste à une vaste parodie depuis le décès tragique de Cabran-Nandib. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un comédien que son deuil est devenu aussi une comédie. Ça va dans tous les sens, même dans les plateaux de télé, on dit qu'il était dans les sectes, si, si, c'est là. Est-ce que vous avez la preuve de vos allégations? Moi, je vais demander à tous les Camerounais d'arrêter ça. Parce que vous êtes en train de martyriser encore pour une seconde fois sa famille nucléaire. C'est comme si vous êtes en train de tuer l'enfant pour la deuxième fois. Au Cameroun, tout le monde est dans les sectes. Quand vous allez chez les marabouts pour prendre les remèdes, pour faire l'attirance dans vos commerces, et ceux que vous connaissez les conséquences de ça. Il faut arrêter ce genre de comportement, mes frères. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai rien contre tous ceux qui sont dans les sectes. Nous sommes dans un pays de droits et de libertés. Quand vous voyez même Al-Boubacar marquer le but, il fait le signe de la pyramide. C'est Illuminati, non? Vous l'adjurez, non? C'est le signe de la pyramide qu'il fait en mon de vision devant tout le monde entier. Mais si ça peut l'aider à marquer des buts, tant mieux. Vous comprenez? Moi, je n'ai rien contre ça. Mais par contre, ce que moi, je déplore, ce que avant, quand on envoyait nos enfants à l'école, les parents envoyaient les enfants à l'école, ils savaient que s'ils sont pauvres et que les enfants peuvent faire de bonnes études, demain, ils vont trouver un bon travail pour les sortir de la misère. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, quand nous envoyons nos enfants à l'école, je dis nous, parce que moi, je suis à la croisée des chemins entre la jeunesse et la vie. J'ai 48 ans. Donc, quand on envoie nos enfants à l'école, on paye des millions pour les faire faire de bonnes études. Et à la fin, quand ils finissent leurs études, ils partent de poser leur CV dans une multinationale. On les demande, qui est ton parrain? Je dis, ça veut dire quoi, qui est ton parrain? Dites-moi, ça veut dire quoi, qui est ton parrain? Est-ce que dans le cursus scolaire d'un enfant, il y a le parrainage dedans? Dites-nous, une fois, de ne plus jeter notre argent par les fenêtres en envoyant nos enfants à l'école, là, on les cherche une fois de parrain, là, on va créer une société de médro, une société de compétents, qui n'a que des parrains. C'est ça? C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. C'est pour ça que le Cameroun n'évolue pas. C'est pour ça que tous nos jeunes, tous nos cerveaux sont en train de s'expatrier. Parce qu'après le travail, après l'école, on les demande le parrainage. Qui n'a rien à voir avec son cursus scolaire? Mes chers frères, ça, c'est la vraie sorcellerie. Ne venez pas dire que c'est Paul Biak. Paul Biak n'a rien à voir dedans. C'est vous, les Camerounais. C'est pas Paul Biak qui gère les multinationales. C'est vous. Ne passez pas votre temps à dire, Nandy Péter dans les sectes. Cherchez à savoir c'est qui jette tous ces jeunes dans les sectes dont vous parlez, là. S'ils sont même dedans. Qu'est-ce qu'ils les jettent dedans? C'est vous-même. Parce que quand ils viennent avec la compétence, vous les montrez que la compétence n'a pas de valeur. Que c'est le parrainage. C'est l'ésotérisme. Est-ce qu'on construit un pays avec le parrainage? Mes chers frères, chacun est dans quelque chose. Tu perds dans Illuminati. Tu perds dans la franc-maçonnerie. Tu perds dans Rotary Club. Si tu veux, tu entres même dans l'eau, c'est ton problème. Mais n'oblige pas quelqu'un à entrer là où tu es entré. Parce que peut-être lui, il est quelque part aussi. Peut-être qu'il est avec son petit marabout au quartier. Peut-être qu'il est avec Jésus-Christ. Peut-être qu'il n'est même dans rien du tout. C'est ça aussi un pays libre. Ça, ça s'appelle de la discrimination. Et l'État doit créer une loi pour vraiment lutter contre cette discrimination dans les entreprises. Pour que ceux qui demandent aux gens quel est ton parrainage fassent l'objet de poursuit judiciaire. Parce que ce n'est pas normal dans un pays de liberté au 21e siècle qu'on envoie nos enfants à l'école. On dépense des millions. Ce n'est pas facile. Et à la fin de leurs études, ils sont compétents. Mais on privilège la médiocrité. On privilège le parrainage au détriment de la compétence. C'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Et le Cameroun en particulier. Parce que dans nos entreprises, nous n'avons que des médiocres qui sont là grâce au parrainage et non grâce à leurs compétences. Et c'est ça qui jette les jeunes dans n'importe quoi. Ils ont compris que l'école ne sert à rien. Ils ont compris que la compétence ne sert à rien. Puisque ce n'est pas ça qu'on te demande quand tu arrives dans une bêtise nationale. On te demande le derrière. Est-ce qu'il y a le derrière dans l'occursus scolaire d'un enfant ? Sans scélérer n'importe quoi.